Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Point Métao. Avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, l'anticipation de confiance s'il vous plaît, à dérouler la description. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Twitter, Discord ou Facebook, c'est ceux évidemment sur lesquels on est les plus actifs. Et puis enfin, partagez dans les commentaires, que ce soit vos ressentis, vos résultats de tournoi, vos sensations de l'adeur. Le Point Métao est fait pour ça, on est là pour discuter de le prisme compétitif du jeu, donc n'hésitez pas à échanger. L'espace commentaire est fait pour ça et je lis évidemment tous les commentaires. Cette semaine, on se retrouve après deux semaines de sortie de l'extension Kamigawa. Quel a été l'impact de Kamigawa sur le standard ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On aura les résultats de tournoi du week-end passé. Il y a eu deux tournois très importants, c'est le tournoi de Croquis qui a rassemblé 585 joueurs et l'Open Pizza Box qui lui a répertorié 90 personnes, quelque chose comme ça. Donc on s'intéressera du coup au top de tournoi, quels sont les decklists qui ont le plus parfait. Ensuite, il y aura un petit peu de data, un chouïa, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis enfin, on s'intéressera du coup aux meilleurs decks de la semaine, ceux qui ont remporté des tournois. Et évidemment, vous connaissez bien le Point Métao, à la fin je vous présenterai les petites decklists spicy qui se sont bien positionnées ça et là sur les différents tournois. On commence tout de suite par les tops de tournois et là on se retrouve avec le tournoi de Croquis, le Croquis Tournament, il y avait 585 personnes sur la ligne de départ. Vous avez donc du coup face à vous le top 16. On voit que c'est Zan Sayed, twitcher très connu, compétiteur, grinder notamment de la scène Star City Game qui a remporté ce tournoi avec une decklist ma foi plutôt spicy que je vous présenterai après, un Esper Control qui est vraiment une espèce de Hors of Midrange qui splash du bleu notamment pour des Kaito. Vous allez voir, c'est vraiment très très stylé. On a aussi CFTS Hawk qui a visiblement mis son pseudo plutôt que son nom et son prénom qui lui finit deuxième de cette compétition avec un G-Sky Control que l'on pourrait peut-être appeler G-Sky Combo. Je vais aussi vous présenter sa decklist. Donc voilà, on voit que ce tournoi-là en tout cas a été dominé par deux decklists très spicy, en tout cas très inattendues. On peut aussi parler de la liste de Elliot Dragon, Esper Control qui en fait devrait s'appeler Esper Superfriend ou Esper Planswalker pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme Superfriend, c'est-à-dire rassembler beaucoup de Planswalker dans votre deck qui se positionne troisième de ce tournoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Deux semaines après Kamigawa, tout ce qu'on pensait être plus ou moins établi, c'est-à-dire par exemple mon précédent point Métao, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Les trois decks en tout cas qui se sont le mieux placés sur ce tournoi-là sont trois decks pour le coup plutôt inattendus. Ensuite, on déroule de manière classique jusqu'au top 8 avec Hors of Control, Jeskai Control, beaucoup d'Hors of Control. C'était le deck que les gens estimaient comme étant le meilleur deck de Kamigawa, en tout cas celui qui a été le plus joué. Et on a, et ça j'en suis très fier, un petit Nayarune qui se place quand même dans le top 16, notamment piloté par John Girardeau, joueur pro français bien cool. Deuxième tournoi dont on va parler, c'est l'Open The Pizza Box en standard. C'est des tournois qui sont souvent très attendus à la sortie des extensions, les Pizza Box, donc c'est là un petit peu où on peut voir les nouveautés apparaître. Et on voit que le tournoi a été remporté par Max Doré ou Max Dor et qui jouait Nayarune à gros. Ça me fait extrêmement plaisir parce que moi je n'ai cessé de porter, de mettre en avant, d'essayer de tuner un petit peu cette liste-là et de la pousser sur les réseaux sociaux. Et on va voir que c'est une liste qui a eu de très très bons résultats. Moi j'insistais sur le fait que cette liste soit très très bonne contre Orzhov, donc avait un coup à jouer, avait un potentiel de bien se placer dans le format, et ça se révèle être plutôt pertinent. Donc voilà Max Dor qui remporte le tournoi avec Nayarune, on verra sa décliste et en quoi elle diffère de celle que moi je vous avais proposée la semaine passée. En deuxième place, YZ Control, c'est toujours un bon deck YZ Control. Là on a toujours les meilleurs spells rouges et les meilleurs spells bleus, la bicolorité est très profonde, donc forcément il y a toujours de quoi faire. Et ça vient surtout bien répondre à des plans de jeu très mid-range comme Orzhov. Ensuite, Esper Control en troisième, Jeskai Control qui est probablement la version combo qu'on a vu lors du tournoi de Croquis. Monogreen, Monogreen qui n'est pas totalement mort, loin de là, ça reste un deck qui est très puissant. Et là où maintenant des decks Control viennent essayer de battre Orzhov, ça permet de réintroduire, ça donne une petite dynamique, une petite impulsion à Monoverre qui lui vient un petit peu reprendre de sa superbe contre les decks Control qui eux prédatent les decks un peu mid-range. Là où Monoverre avait beaucoup plus de mal contre Orzhov mid-range. Voilà, vous comprenez un peu ces engrenages de méta qui font apparaître ou disparaître certains decks en fonction de ce qui est joué. Voilà, ensuite on finira avec Jeskai Control, Izet Control et Azorus Agro. Azorus Agro, c'est un mono blanc qui se plage du bleu, que ça soit pour quelques contres ou alors quelques boons comme des Fading Ops. C'est des decklist un petit peu tempo qui vivent bien dans un univers un peu lourd, un peu contrôle. Alors très rapidement, MTG Data n'a pas continué à poster sur leur compte Twitter leur matrice de tournoi et donc du coup de winrate. J'espère qu'ils le referont prochainement. Je ne sais pas s'ils sont en pause actuellement. En tout cas, je leur souhaite un très très bon retour s'ils décident de reposter ça parce que j'aimais beaucoup travailler avec eux, récupérer leur winrate matrice que je trouve étaient les plus compréhensibles, les plus clairs, qui mettaient en avant seulement les decks les plus joués, les tournois les plus importants. Donc voilà, j'aimais beaucoup leur travail et je leur souhaite un bon retour. En attendant, il y a un site qui s'appelle MTG Meta qui recense lui aussi de la data et un petit peu de winrate. Et je vous ai trouvé donc du coup ça sur la période du 25 janvier au 23 février. Attention, il faut pondérer tous les résultats que vous allez voir ici parce que du 25 janvier au 23 février, il faut se rendre compte qu'il y a quand même une grosse partie où il n'y avait pas Kamigawa pour vous donner un ordre d'idée. Ça aurait été plus pertinent d'avoir le winrate sur la période du 11 janvier jusqu'au 23 février ce qui correspond là à la sortie de Kamigawa. Cela dit, on peut voir que le deck qui a posté le meilleur winrate alors je pense que ça doit être lié à la fois aux tournois qui ont été répertoriés sur MTG Meta et aux trackers que les gens utilisent sur le ladder sur Magic Arena. Mais on voit que le deck qui a le meilleur winrate, c'est Nayarune avec 60,9% de winrate. Ensuite, on a Hors of Midrange avec 57,3%. Monogreen Agro qui suit derrière avec 53%. Esper Midrange avec 52% de winrate. Et puis ensuite, on descend avec Izet Dragon, G-Sky Control qui sont entre les 51 et 52%. Hors of Control, donc les versions beaucoup plus contrôle des listes Hors of avec des Lolt et du sang sur la neige qui eux descendent à 50%. Et puis ensuite, Mono White et Temur Midrange qui étaient plutôt des decks d'avant la sortie de Kamigawa qui eux sont descendus sous la barre des 50%. Donc voilà, on voit que le deck, le deck to beat en ce moment, c'est Nayarune. Évidemment, il s'en sort plutôt très très bien contre les decks Izet. Il s'en sort très très bien contre les decks Hors of. Il va peiner contre les decks Talia qui sont un petit peu punis. En ce moment, les decks Talia, on ne peut pas trop les jouer puisque la meta est très Hors of ou Esper Midrange, ce qui pour le coup ne leur profite pas énormément. Donc voilà, ce deck Nayarune se place très très bien et ça fait extrêmement plaisir. Je vous mettrai un lien directement dans la description parce que MTG Meta, ils ont aussi une winrate matrice avec du coup les différents matchups, avec le différent pourcentage de winrate entre tel ou tel matchup et le nombre de games joués. Le seul problème, c'est qu'ils ne précisent pas le nombre de tournois et sur la période, le nombre de tournois qui a permis de constituer cette winrate matrice et surtout la période sur laquelle cette matrice a été effectuée. Donc ce n'était pas très lisible. Je vous le mets quand même si jamais vous voulez aller jeter un oeil, évidemment dans la description. On se retrouve directement sur le jeu, sur Magic Arena. On va aller voir la decklist, évidemment, de Zansayed, de Maxdor, de CF Tessok et de Esper Elliot, de Elliot Dragon, bien évidemment. Deux decklist, les deux decklist qui ont remporté les deux tournois les plus majeurs. Et puis enfin, les deux autres decklist, deux decklist plutôt exotiques qui n'étaient pas attendues et qui ont quand même fait une très très bonne performance. On commence tout de suite par la liste de Zansayed. La liste de Zansayed, Esper Midrange. Il a juste eu l'idée, ma foi, très intelligente, de mettre des Kaito Shizuki et des Hermites Maléfiques dans un build Ors of Midrange. Il s'est séparé pour ça des Lolt et il a bien raison. Les Lolt étaient vraiment bien pour arrêter les decks aggro, mais avec la surdominance d'Ors of Midrange, les decks aggro n'existaient quasiment pas. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir de Lolt qui sont des Plainswokers un petit peu lourds, un petit peu chers, dont on s'en fiche un petit peu. Lui, il a vraiment décidé de Midrangeiser au maximum son pack, de rentrer du bleu. Ça lui permet d'avoir Bakayto et des Contre-Main deck pour les decks IZ qui vient de réprédater les decks Ors of. Donc vraiment très très bon col de la part de Zansayed et qui finit par s'imposer naturellement lors de ce Croakish Tournament. 585 joueurs, je le rappelle. Et en plus, il décroche carrément une place pour le Pro Tour. Donc ça, GG à lui. On verra Zansayed, évidemment, pendant les casts. Et ça, ça fait plaisir. On a une liste très classique avec Annonce du mariage, Kaito Shizuki. On a l'impératrice Vagabonde. Vu qu'il a des Kaito, il s'est séparé des Vampires Accueillantes. Donc là, 2-3 qui permet de piocher des cartes à chaque fois qu'un token arrive sur le champ de bataille. Il a gardé les Tourains entre Blame Titubante et Spasmeuil. Il a queuté un petit peu dans les Blame Titubantes. Il a le Massacre au Croakish Tour de Boucher. Globalement, le plan de jeu reste le même. C'est juste le positionnement du deck qui change un peu. Il vient s'affaiblir un petit peu contre les decks aggro. Mais par contre, se renforcer dans les Mirrors et contre les decks contrôles. C'est juste un très très bon call de la part de Zansayed. Et on voit que dans le side, il y a encore plus de cartes contre les Mirrors ou contre les decks très contrôles. On a décelé les pièges, feuilles blanches. Et enfin, les Anges de la Légion. Parce que c'est vrai que c'est un deck qui n'a pas besoin de beaucoup beaucoup sider. Donc voilà, j'aime beaucoup le parti pris de Zan. C'est vraiment un deck qui est quand même très, encore une fois, j'insiste, très méta call. Donc du coup, qui est vraiment très adapté à ce qu'il allait rencontrer sur son tournoi. Je ne vous conseille pas, pardon, de jouer cette version-là. En tout cas, pas ces quantités-là sur le ladder. Parce que vraiment, il y a quand même beaucoup de concessions qui sont faites pour vraiment être fort dans le Mirrors et dans les matchs contrôles. Et vous risqueriez de souffrir peut-être un tout petit peu contre les decks agro. Donc peut-être à retravailler les ratios si vous voulez une decklist plus polyvalente. On va maintenant s'intéresser à la decklist Nayarune de Max Dor. Celui, du coup, qui a remporté l'Open Pizza Box. Alors sa decklist, qu'est-ce qui diffère par rapport à la liste que moi je vous ai mis en avant ? Celle qu'on vous a présentée notamment sur YouTube en decktech et celle que j'ai évidemment énormément jouée en stream. Il y a un principal ajout, une principale différence avec les listes que je vous ai proposées. Déjà la mana base. Je préfère encore, pour le coup, ma mana base. Je pense qu'elle est meilleure. En fait, le problème dans la liste de Max Dor, c'est que déjà il va passer de 12 sources de verre détapé à 11 sources de verre détapé. Quand bien même il a rajouté des tours invers. Donc déjà ça, ça fait un peu contre-sens. Et au-delà de ça, pour pouvoir continuer à avoir les sources de verre conséquence et les sources de rouge pour Showdown of the Scald, il est obligé de rajouter ces landes-là inistrades qui ne permettent pas d'arriver détapé dans les premiers tours. Donc ça rend la curve visiteur généreux dans Naturalis de Jukai, dans Champion de Forgerune, qui te donne quand même un pourcentage d'auto-win assez élevé. Beaucoup plus complexe. Il a cuté dans les passages, dans les passways, qui sont eux des landes qui arriveront toujours dégagées, pour rajouter les landes-inistrades. Voilà, moi je ne suis pas très à l'aise avec cette mana base-là. Moi j'aurais rajouté une forêt. Je vous le montre quand même parce que je pense que sa decklist, elle est très très bonne. Mais juste sur ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre cette base-là, pour le coup. Et ici, vous rajoutez juste de plaine. Voilà, ça c'est la decklist, la mana base que moi j'ai mise en avant, qui a été reprise et que beaucoup de gens jouent. Alors évidemment, ce n'est pas des Eganjo, vous avez compris, c'est des plaines. Mais ça me paraît beaucoup plus simple justement de jouer vos tourins et surtout de continuer à curver en early game vos cartes. Sinon par contre, maintenant on va s'intéresser à toutes les nouveautés que Maxdor a apportées dans sa liste. Et ça pour le coup, il y en a plein et elles sont très très bonnes. On a la disparition des restaurations d'Eganjo et je pense qu'il a raison. C'était une carte qui était un peu molle, qui avait quand même la bonne idée de pouvoir nous permettre de rejouer les naturalistes de Jukai quand ils étaient gérés pour pouvoir assembler la combo avec champion de Forgerune. Mais c'était peut-être un peu cute, un peu mignon. J'aimais bien aussi le fait que ça fasse le pont entre les 3 mana et le 4ème mana de confrontation d'Escal. Mais bon, visiblement, Maxdor a décidé de s'en passer et il a remporté le tournoi. Je pense clairement que ce n'était pas la meilleure carte du deck. Ce que j'aime beaucoup dans la liste de Maxdor, et c'est une carte que je n'avais absolument pas vue du tout, c'est la communion avec les esprits. Pour un mana en rituel, tu regardes les cartes 4 du dessus de ta bibliothèque et tu peux révéler une carte d'enchantement, une carte de terrain et la mettre dans ta main. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa parce que ça permet de dig, donc de creuser dans ton deck pour aller chercher confrontation d'Escal, qui est vraiment la carte qui te donne le plus de value, le plus de ressources et qui va t'aider à gagner les parties. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte-là. Et en plus, ça nous permet de combler la disparition de restauration d'Eiganjo qu'aller chercher une plaine pour continuer à pouvoir facilement assembler nos 4 mana et aller jusqu'à confrontation d'Escal. J'aime pas trop ce ratio de runes. Moi, je préfère avoir 2 runes de lifelink et 4 runes de vitesse parce que la rune de vitesse est la rune la plus importante contre les deck control. Là où la rune de subsistance est importante contre les match-up agro, mais on a déjà le naturaliste de Jukai qui a le lifelink. Il est aussi le seul à avoir ce split-là. Toutes les autres listes runes qui ont été jouées avaient plutôt le split 4-4-2. J'aime bien avoir un peu plus d'exemplaires de la vérité de Michiko, mais c'est vrai qu'après side, quand on diminue le plan rune, c'est le genre de carte qu'on enlève face aux interactions. Donc voilà, Maxdor, il a décidé d'en avoir très très peu main deck. Bon, le deck n'a pas forcément besoin de ça pour gagner, mais typiquement en mirror, c'est super important d'avoir Michiko parce que le mirror, c'est vraiment celui qui va faire les choses les plus débiles, les plus bêtes. Et Michiko, ça t'aide quand même à faire des choses bêtes. Camille de la Fugacité, je pense que c'est le bon ratio. Moi, j'en jouais 4. Des gens en jouaient 2. Je pense que 3, c'est un bon ratio. Ça reste quand même une carte de grind que tu as envie d'avoir contre Orzhov. Donc voilà, c'est intéressant comme quantité. Il a un petit toucher, le royaume des esprits, qui fait globalement comme sur Si, mais seulement sur les artefacts et les créatures, et qui en transfert permet de blinquer une carte. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça reste une gestion main deck, c'est plutôt clean. Et la fête d'avoir communion avec les esprits incite beaucoup plus facilement ton deck à jouer des one-off ou des cartes en peu d'exemplaires parce que tu vas pouvoir creuser et aller les chercher. Donc ça ne me choque pas tellement d'avoir ce one-off ici qu'on peut aller trouver avec le communion avec les esprits. Et enfin, là où moi j'avais ce plan de jeu transformel où je décidais un petit peu des runes pour rentrer justement un plan de grindy avec des antices sacrés, Maxdor il s'est dit non, mais on va jouer directement main deck les antices sacrés. C'est des cartes qui sont très puissantes, qui synergisent avec notre deck, qui permettent de générer des boards très très épais et qui en plus ont le bon goût de synergiser avec les autres esprits de notre deck que sont le Visiteur Généreux et le Camille de la Fugacité. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ces deux antices sacrés main deck. Donc voilà, globalement vous avez compris, j'aime beaucoup les ajouts et les ajustements que Maxdor a fait à Nayarune, Maxdor ou alors les gens de qui il s'est inspiré. Par contre, je n'aime pas sa mana base et je vous conseille toujours, encore et toujours, de jouer plutôt cette mana base là. Dans son side, il a testé les 4 Hilda, je pense qu'ils sont malheureusement un petit peu trop... Ça reste trop proche du plan rune, ça reste trop une carte qui est sensible aux interactions, donc moi je ne suis pas un grand grand fan. Je préfère avoir typiquement plus de cercles de confinement. Il a des vampires accueillantes, qui devaient marcher avec les annonces du mariage. Voilà, il a un side quand même avec pas mal de quantités ici et là. On a deux cercles de confinement, une sauvegarde de Tannio, un petit Yacharn. On a deux deals acérés qui sont plutôt des bonnes cartes dans le format. Une posture valeureuse contre Inata. De restauration brillante. Il n'a pas vraiment un plan transformel, comme ce que j'essaie de faire, mais plutôt des cartes qui s'adaptent bien au format et ça lui a plutôt réussi. Donc voilà, félicitations à lui. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir tous les retours sur Nayarune, ce que je pense de la liste, des petits tips, comment j'ai un petit peu essayé de créer la mana base et compagnie, j'ai fait tout un pavé explicatif, notamment sur Perf Standard. Je vous mettrai le lien directement pour rejoindre le Discord. C'est un Discord où les gens sont là pour s'entraider, pour performer, pour essayer de remporter des tournois, monter le plus haut possible sur le ladder. Et vous avez des salons dédiés à chaque deck pour discuter. J'ai pas mal discuté dans Nayarune, si jamais le deck vous intéresse. On va maintenant s'intéresser à la liste Esper Superfriend d'Eliott Dragon. Donc Elliot Dragon, streamer français. Je vous mettrai aussi son lien Twitch dans la description. Si jamais vous voulez aller le soutenir, n'hésitez pas. Sa decklist, c'est une decklist qui est très innovante, que les gens n'attendaient pas, qui est très propre à Elliot, qui aime bien à chaque fois ramener des brous, des listes un petit peu spicy. Là, le but ici, c'est de prendre le board rapidement avec une armée de Plainshawkers qui vont être très difficiles à gérer par votre adversaire. En plus, comme le format avait tendance à être un peu mou et pas très agressif, forcément, ça a fait la part belle à des Plainshawkers qui ne coûtent pas très très cher en coup de mana et qui peuvent vite stiquer, c'est-à-dire rester sur le board. Et quand tu commences à avoir 2, 3 Plainshawkers qui tournent sur le board, tu vas vite gagner la partie parce qu'il y a des effets de partout. Toi, tu es là, tu te diras quel Plainshawkers je dois tuer. Ah, mais si je tue pas Kaito, il va faire son ulti. Mais en même temps, là, c'est Teferi qui me pose le plus de problèmes. Bref, voilà, c'est vraiment le but d'assembler plein de Plainshawkers, de proposer cette problématique à votre adversaire. Et vu que les match-ups sont très grindy, très mou, vous allez facilement prendre le board avec ceux-là. Et à côté de ce package de Plainshawkers, le plan d'Eliott, c'était juste de tout détruire. Je veux des Plainshawkers et je veux que toi, en face, tu n'aies rien. Et donc, pour le coup, il y a 4 radieux dans sa liste, 3 Domscars, des petites festivités du Couchant pour pouvoir justement défendre les Plainshawkers. Et à côté de ça, une batterie d'Antibet, la marche, les deux marches, pardon, le verset disparaissant. J'aime bien l'ajout des marches dans la liste d'Eliott. Alors, je n'ai pas joué sa liste, mais je vais essayer de la théoriser un petit peu, de la comprendre. Les marches, ce sont des cartes qui peuvent faire du card disadvantage. Cela dit, je pense que dans le deck d'Eliott, il ne va pas souffrir de ce card disadvantage. Vu qu'il joue des Plainshawkers, il peut surtout souffrir de la tempo. C'est-à-dire que quand le board est pris en face, tu peux difficilement poser tes Plainshawkers parce qu'ils vont instantanément mourir. Et donc, ce dont Eliott a besoin, c'est de raser les boards, poser des Plainshawkers, mais surtout, une fois qu'il a rasé le board, il va passer le tour, son adversaire va rejouer du board. Et lui, ce qu'il a envie de pouvoir faire, Eliott, probablement, c'est poser un Plainshawker tout en continuant à jouer des cartes. Et des fois, ta mana, en tout cas, le timing dans lequel tu es dans la game ne te permet pas de faire ça. Et je pense qu'il peut combler ses problèmes de timing avec marche de la lumière Phantasmagorite et marche du Chagrin Misérable qui, on le rappelle, sont des cartes qui peuvent être jouées à moindre coût si on se défausse de cartes de notre main. Donc, on va faire un peu de cartes disadvantage, mais on va largement le combler et le rattraper avec tous les Plainshawkers. Donc, j'aime bien ce côté. Je vais essayer de jouer des cartes qui ne sont habituellement pas très jouées parce qu'elles nous font perdre un petit peu de CA, de cartes advantage dans la main. Par contre, elles te font gagner beaucoup de temps et beaucoup de tempo et elles permettent vraiment de sticker tes Plainshawkers sur le board. Pareil, je pense que c'est un petit peu comme Zad. Ça reste quand même un deck un petit peu de positionnement, de meta-call. Je ne sais pas si ça va devenir un vrai deck à terme dans le format. Ça reste plutôt un plan qui répondait très très bien au plan du début de Kamigawa. Donc, très mid-range, très contrôle. à voir si une decklist comme ça peut continuer à survivre. Dans le side, on a les contraintes contre les decks contrôles, bien évidemment. L'avis de Toshiro Umezawa contre les decks aggro. Ça fait gagner pas mal de temps. Un petit Edgar, j'imagine, pour grinder ou alors contre les decks aggro aussi. Ça permet de générer des bloqueurs en boucle. Les contresorts parce que quand on joue du bleu, on ne veut pas s'en priver. On voit la petite Negate en decklist ouverte qui fait plaisir dans le main deck. Une petite perspicacité siphonnée, j'imagine, pour grinder le mirror contre les decks très contrôle. On voit qu'il y a Kotoz qui est une 4-4 pour 5 qui va permettre d'exiler une carte du cimetière de l'adversaire et d'aller exiler du coup toutes les autres cartes qui ont le même nom dans son deck. Et en plus, derrière, de pouvoir rejouer une de ces cartes-là. Ça peut être intéressant dans certains matchs, en tout cas, pour enlever quelques cartes-clés à certains decks pour le coup. Et puis, on a un petit Domscar supplémentaire. Vraiment, on a 8 Vras après Side histoire vraiment de clean correctement tous les boards. Et enfin, peut-être la liste qui a fait le plus parler d'elle lors de ce week-end, c'est le Jeskai Combo pour le coup qui est vraiment un deck IZ Control mais qui va essayer de tuer à la combo. La combo, évidemment, c'est d'avoir Dragon d'Orpont, d'être capable de le cibler plusieurs fois avec des effets. Ça peut être avec des dangers des champs d'épic, ça peut être avec des commandements de Prismarie et plus on va le cibler, plus on va pouvoir faire démonstration d'assurance pour mettre énormément de marqueurs sur notre Dragon d'Orpont. L'avantage, c'est qu'on va être capable de générer pas mal de mana parce qu'à chaque fois qu'on cible le Dragon d'Orpont, il va continuer à générer des trésors et donc, plus on va le cibler, plus on va faire une démonstration d'assurance qui va être imposante ce qui va nous permettre de mettre énormément de dégâts avec le Dragon d'Orpont et probablement ensuite prendre un tour supplémentaire avec un pari de l'alchimiste ou alors tuer avec une fureur de Cazul. Tout le deck est fait pour essayer de trouver rapidement nos cartes. On a 4 lyres qui vont nous permettre de re-setup les combos très facilement ou alors tout simplement de grinder en late game. On a beaucoup de DFC ce qui fait que le compte de land est très très bas, il n'y a que 17 landes mais avec les DFC on monte facilement à 26-27 landes, je n'ai pas compté mais vous avez 3 dangers de champ d'épic, vous avez 2 perturbations de joie, vous avez 2 visions, vous avez une fureur de Cazul. Donc voilà, je pense qu'on est capable abri de Caziri qui permet à la fois de protéger votre combo mais qui en plus tout simplement permet aussi de cibler le dragon d'or pont. Donc voilà, vous avez compris en début de partie vous essayez de gérer ce que fait votre adversaire, booncer, on veut juste gagner du temps puisqu'on va tuer avec une combo. Donc booncer, piocher des cartes, contrer, tuer des créatures adverses et puis au bout d'un moment vous posez un dragon d'or pont et vous jouez tous vos spells qui le ciblent et ça tue votre adversaire globalement. Au niveau du side, on a les œufs fumants contre les jeux agro, les contempler le multisvert contre les jeux contrôle. Disons qu'il y a des plans de jeu, il y a des plans de side où on va un petit peu laisser de côté le plan de jeu combo parce que notre adversaire sera trop réactif ou aura trop de moyens de disrupter ça et dans ce cas-là je pense qu'il side dans un deck qui zède dragon plus contrôle, plus classique, un espoir volatilisé de plus, une posture valoreuse. Les épreuves de talent et les bottes d'aidaigneuses pour pouvoir contrer et enfin sans droclasme si jamais on avait les petits decks les petits decks mono blancs qui revenaient, on était prêt. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais j'ai de la matière, j'ai des choses à vous raconter, il y aura encore un point métao la semaine prochaine, jeudi prochain. Sinon voilà, portez-vous bien, passez une très très bonne semaine, on se retrouve très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501